et bien bonjour nous voici revenu pour une nouvelle aventure avec des lasius nigères les lasius nigères tout le monde les connaît je pense ce sont nos petites fourmis noires des jardins il y en a partout qui prolifèrent autour des fleurs sur les arbres qui élève des pucerons et qui bien souvent nous ennuie dans les jardins car à chaque chaque coup de bêche et bien on a un nid pratiquement de lasius nigères qui qui se découvre et malheureusement pour elle bien souvent ce nid est détruit donc voici l'air de chasse donc avec des pierres des petites coupelles et du miel à et bien sûr le gel avec les protéines donc je vais vous montrer l'ensemble air de chasse et ni donc un grand ni voilà donc le plus petit où il ya le plus de le plus d'oeufs de l'arbre de couvain et donc ce grand ni en dessous que je leur ai rajouté il ya quelques temps il ya 15 jours environ parce que il y avait plus de place dans l'autre parce que ben voilà ces dames se reproduisent énormément si je peux je vais vous montrer maman maman qui est énorme donc voilà ce grand nid avec donc cette immense chambre celle du dessous est pareil et donc c'est quelques petits compartiments je leur ai que je leur ai fait près de de l'endroit d'humidification pour qu'elle puisse mettre les oeufs les larves et vous allez voir déjà ici il y en a pas mal alors les champs les chambres font à peu près un centimètre et demi un centimètre un centimètre et demi de hauteur et là celle ci doit faire à peu près 10 cm de long sur trois centimètres de large et celle d'à côté un peu plus longue je pense dans les 15 cm toujours pareil donc un centimètre et demi de profondeur donc là je vous montre vite fait pour que vous puissiez voir à peu près le monde qu'il ya après je vais je vais aller sur le sur le nid principal ou où je vous montrerai en détail les comment les les larves les larves et les oeufs voilà tout ce petit monde donc l'asus niger petite fourmi du jardin très facile à élever pour les débutants même les 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 petits les petits jeunes de les petits enfants qui ont 7 8 ans peuvent le faire s'amuser à les observer on peut débuter comme ça avec ses petites fourmis qui méfiez vous peuvent faire piquer et on sait pas douloureux mais ils ont un acide formique qui est assez puissant c'est surtout la morsure qui fait malin c'est pas il n'y a pas de piqûres ils n'ont pas de dard mais on dit qu'elle dit qu'elle pique parce que évidemment quand elle quand elle morde on a l'impression qu'on est piqué parce que c'est ça fait ça pique quoi c'est donc on a on a vraiment l'impression d'une piqûre alors je vais vous montrer maintenant avec un peu moins de tremblement j'espère c'est ces chambres avec tous ces larves voilà ici donc une belle chambre c'est mon téléphone qui bug il s'arrête de temps en temps je sais pas pourquoi et beaucoup d'humidité parce que c'est des ce sont des fourmis qui demandent énormément d'humidité dans le nid donc là vous voyez là ils sont carrément qu'un de la du couvain une belle grappe de couvain ils sont carrément carrément à côté je vous montre là c'est c'est la partie d'humidification donc ils nous amènent et ils amènent les oeufs les oeufs les larves carrément à l'endroit où c'est le plus humide donc vous voyez vous voyez qui a énormément énormément de larves encore à cette époque 6 1 énormément de larves c'est une fourmilière qui a trois ans maintenant et qui se développe très 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 bien encore des larves et j'arrive tout doucement des larves encore il ya je sais pas une vingtaine trentaine de chambres dans ce nid et il y en a bien 20 avec des larves il arrive tout doucement vers la chambre de maman si je peux vous la montrer ça sera super voilà c'est un peu flou parce qu'il ya beaucoup d'humidité donc les gouttelettes qui sont qui sont sur la vitre donc c'est pas c'est pas facile à regarder et là encore encore des larves et encore des larves il y en a partout donc pour vous dire combien il ya de fourmis dans cette fourmilière aucune idée parce que là il y en a vraiment beaucoup donc impossible à déterminer je dirais voilà encore encore un compartiment plein et bientôt je crois approcher je la cherche un doucement pour pas trop trembler parce que c'est vrai qu'après c'est pas très beau à regarder là des gouttelettes donc il ya des fourmis et des larves à l'intérieur mais c'est pas facile à regarder j'ai une deux deux belles chambres là je peux vous montrer du couvain voilà c'est du couvain alors je vais changer je m'orienter autrement pour que la lumière passe mieux voilà là du couvain une belle chambre avec du couvain et je crois qu'il y en a une autre cédé des larves c'est celle c'est celle du dessus je crois voilà c'est celle ci il a énormément de couvain j'irai une cuillère à café le la chambre faire un centimètre et demi de deux eaux donc c'est plein jusqu'en haut et elle fait deux centimètres de long sur un centimètre et demi de large donc ça c'est un très très beau couvain et j'aperçois maman alors attendez je vais vous montrer maman alors là j'en ai dit j'ai vu la même sur sur youtube il ya pas si longtemps c'est impressionnant c'est très voilà la voilà c'est très impressionnant la grosseur du de l'abdomen de la reine la gine elle est très 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 belle donc physio gastrique à fond tendu et tout ça c'est plein d'oeufs regarder les oeufs derrière j'essaie de stabiliser les fourmis qui qui se servent des oeufs du couvain que la reine pompe je sais pas si vous pouvez voir les fourmis qui se qui ce qui prennent qui prennent les le couvain les oeufs la reine pompe au fur et à mesure là encore du couvain très très belle reine et toujours ces fourmis qui s'affairent pour prendre les oeufs au fur et à mesure qu'elle les bombe c'est vraiment magnifique on dirait je suis là peu je peux la comparer des fois quand je la regarde je la compare à une une reine de termites elles sont à peu près comme ça toute grosse et blanche énorme par rapport aux termites voilà cette belle grappe aussi de deux couvains qui est là voilà une belle maman avec tous ses enfants donc encore des larves et normalement on doit pouvoir aller soit trop tremblés donc si vous voulez faire un petit élevage de ces deux ces petites fourmis fourmis de jardin et l'asius niger il y en a il y en a partout sur internet avant c'est très très facile à élever et là je vais pouvoir vous montrer peut-être si la lumière est assez bonne voilà des cocons donc là c'est une chambre avec des cocons voilà encore une je vais vous faire une vidéo d'un peu de temps pour vous montrer comment je fabrique mes nids comment je les creuse comment comment je les fais quelle plate j'emploie parce que j'entends toujours dire que les fourmis creuse le plâtre et pour moi avec le plat que j'emploie c'est faux les fourmis ne creuse pas mon plâtre j'ai aucune fourmis qui s'évade en creusant le plâtre j'ai même des faits de le pali du lac que j'ai eu qui n'ont jamais creusé j'ai eu pas mal de j'ai encore pas mal de fourmis je dois avoir 14 ou 15 colonies choix pas aussi grosse que celle ci j'en ai vraiment c'est les trois les trois plus grosses l'asius niger nicobarenzi c'est vagus les autres c'est c'est des petites colonies encore un qui qui se développe évidemment qui vont qui vont venir et qui vont devenir j'espère aussi grosse j'ai acquis dernièrement des camponotus fait chencoï et c'est vraiment une magnifique espèce et j'espère pouvoir la la faire se développer aussi bien que cela et et je vais aussi avoir peut-être bientôt des camponotus maculatus et peut-être des camponotus parius voilà je vais vous laisser sur ces belles images et je vais je vous prépare une une vidéo aussi toujours si c'est toujours d'actualité si ça vous intéresse continuer à suivre mes vidéos j'en aurais encore pas mal à vous montrer bien que des fois ce soit pas très facile à faire en plus j'ai une petite pièce j'ai beaucoup beaucoup de de nids et c'est pas très facile il n'y a pas beaucoup de place donc c'est pas toujours facile de faire de faire de beau de belles vidéos donc je vais vous laisser sur cette belle image de de maman si je peux la retrouver sans bouger de trop il faut que je la retrouve aïe 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 si des fois quelqu'un regarde ces vidéos moi je le fais avec mon téléphone bon je trouve déjà que les images sont très belles pour un pour un téléphone portable après j'aimerais bien acquérir un caméscope pour qu'il y ait vraiment plus de moins de tremblement et évidemment avoir des vidéos beaucoup plus belle voilà maman par contre je sais pas du tout du tout quoi choisir j'y connais rien du tout mon téléphone fait de très très belles vidéos c'est simplement le tremblement qui est pénible à tenir comme ça par les doigts donc j'aimerais bien acquérir un matériel un peu plus sophistiqué que ça et si quelqu'un connaît peut me donner des conseils ou peut me donner la marque d'un d'un caméscope qui puisse faire des vidéos aussi rapprochés que le que mon téléphone je prends voilà ça serait sympa de me donner cette info j'ai pas des millions à mettre dedans non plus donc rester soft voilà je suis pas quelqu'un de très riche donc si vous me proposez un caméscope à 1000 euros j'irai non tout de suite c'est clair bon je vous laisse bonne vision et puis j'espère à bientôt et on est jeudi 13 juillet donc passer un bon week-end de trois jours amusez vous bien et puis pour ceux qui partent en vacances et bien bonnes vacances à bientôt à tout le monde et merci de votre attention au revoir bon 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 pour bon 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 Sous-titrage ST' 501